Le numéro 169, excusez, merveilleux, et le numéro 80, ami de Jésus. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur Pharaon répondit, qui est l'Éternel ? Pour que j'obéisse à sa voix, on laissera aller Israël Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël Que Dieu donne sa parole au nom du Seigneur Jésus Christ Vous pouvez vous asseoir Nous sommes toujours dans le troisième point Nous allons parler sur Laisse aller mon peuple Parce que c'était le peuple de Dieu Et Dieu aimait son peuple Et quand il parlait, il parlait avec beaucoup de joie Il appelait Israël son peuple Parce qu'il n'était pas encore devenu l'Église Comme nous avons parlé Comme nous avions parlé Il n'était pas encore l'Église Mais ils étaient le peuple de Dieu Et Dieu dit à Moïse Va dire à Pharaon De laisser aller mon peuple Afin qu'ils aillent À servir dans le désert Il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel Ils vont aller dans le pays Un merveilleux pays Bon et vaste Pour couler le lait et le mien Le pays qui a dit que les Cananéas Les Etiens Les Éviens Les Jébissiens Et les Amoréens Ce pays-là Est pour mon peuple Elle dit à Pharaon Il lui laisse mon peuple Le Pharaon répond Il avait beaucoup d'arrogance Qui est l'Éternel Pour que moi j'obéisse Je ne connais pas l'Éternel Parce qu'il savait son Dieu Son Dieu était le serpent C'était le cobra Lui adorait une créative Mais il ne savait pas Qui avait créé son Dieu C'était l'Éternel Je ne connais pas l'Éternel Je ne le laisserai pas aller Mais vous savez Depuis le verset 5 Et où nous lisons Quand on lise dans la maison Vous prenez chapitre 6 Chapitre 7 8 9 10 C'est toujours Qui est en voie par Moïse Vous dire à Pharaon Laisse aller mon peuple Si tu ne veux pas Tu verras ceci Et il y a eu des frappes Il y a eu des plaies Des fléaux L'Égyptien fait ça Même les serviteurs de Pharaon Sont venus lui dire Écoute Pharaon Le pays Est en train de périr Libère ces gens Le même Dieu Viens d'un Pharaon Il endourcit son cœur Ne leur laissez pas Et il dit à Moïse Frappe le pays Moïse soulève la verte Le pouls Le pouls Le pouls Commence à monter Il retourne Il revient Il retire cela Il dit à Pharaon Pharaon n'obéit plus Il frappe encore Le souterrain Il y a eu beaucoup de pleurs Vous lisez Vous verrez que c'était Du Du Pleur Que Moïse a frappé L'eau à sang L'obsécurité Les grenouilles Frère Brana me dit quelque part Les médecins égyptiens Ont fabriqué les désinfectants Et pendant qu'ils jettent ça Les grenouilles avalées Les désinfectants Ça ne fait rien Rien Et quand Pharaon est allé dormir Il a trouvé 500 grenouilles Dans son lit Il n'y avait pas moins Que les rois dorment On a amené les désinfectants Mais les grenouilles A falloir cela C'était terrible Parce qu'il y a une idée Qui ne connaît point L'éternel Mais Dieu a frappé Les gens Ça n'a pas été facile Ils ont fait ça Mais Pharaon Le cœur Toujours Indoussit Il ne voulait pas laisser Le peuple à l'éternel Le diable est téti C'est le sens que Brana me dit On ne négocie pas avec le diable Le peuple à l'éternel 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 Parce qu'il est téti Si vous le découvrez Il faut le frapper fort Amen On le chasse avec autorité On ne joue pas avec lui Il est très malheur Il est risé Pharaon n'a pas voulu écouter Et vous savez Que le dernier signe C'est quand Moïse Dieu a vu que Tout ce temps Là C'est exodeur 12 Nous y arriverons Pour la sortie Pour la sortie Tu l'as nudié à vivre Et trop c'est trop Et la dernière chose Que Moïse a frappé l'Egypte De toute C'est plein Mais quand Pharaon a appelé Moïse Pour lui demander De leur laisser partir Pharaon a joué la malinité Je n'aime pas la malinité Il dit Bon d'accord j'ai compris Je vous laisse partir Mais vous les hommes Sortez Laissez vos histoires Vos biens Vos femmes Les enfants Les enfants Ils vont rester Vous partez Parce que vous avez besoin De servir L'éternel Alors vous partez Moïse lui dit Non Nous ne laisserons rien Nous ne laisserons pas nos femmes Ni nos enfants Nous sortirons avec tout Nous ne laisserons même pas un angle Parce que la délivrance Doit être totale Frère Branham dit Jésus N'a jamais délivré en moitié Toutes les cifres de Jésus Est totale Si Jésus guérit Il te guérit totalement S'il te bénit Il te bénit totalement Si tu te délivres Fais-il te délivrer C'est totale Jésus ne fait pas des choses En moitié Pas question Pas question Nous ne laisserons Ni un angle On ne laisserons même pas Un sabre Ici Dans ton pays Pharao a fâché L'équiette Va parler cela devant Pharao Sors de ma présence Le jour où je te verrai Tu périras On a chassé Moïse On a poussé Moïse C'était la gravérale Parce qu'ils avaient touché à Dieu Moïse a dit Je n'ai pas rétré point Devant ta présence Mais tu sauras Qui est l'éternel Amen Moïse est parti C'est comme ça que Dieu est venu Il a dit à Moïse A et dit aux enfants d'Israël Chacun doit prendre Rennes Sans tâche Nérit Il doit les gorger Et vous allez prendre le sang Dans les lintos Je passerai Je frapperai tout le pays Jusqu'aux animaux Quand je verrai le sang Je passerai par-dessus vous C'était le dernier pleut La dernière chose La dernière pleut Que Dieu a frappé C'était ça Et Pharaon Deveux maintenant laisser le peuple Deveux libérer le peuple Deveux lâcher le peuple Il a perdu le prince Et ce qu'il a perdu C'est lui le premier A chercher Moïse C'est lui Il a perdu Mami a coje Il a perdu Il a débit Même les gardes De Pharaon On perd Le fils Et il ne pouvait pas Rester pour le garder Chacun devrait il est vraiment occupé de son affaire vous pleurez seul votre seul et ta femme aucun voisin parce que chez le voisin il y a deuil quel type de deuil je dis à Moïse il y aura un grand cri de plaire on n'a jamais entendu depuis que le monde existe et cela a été arrivé parce que c'est dans l'exode de honte que Dieu avait dit ça sois calme mais dans l'exode de doule je teille chaque maison vous pleurez la femme vous l'enterrez vous l'enterrez la vache vous l'enterrez la chèvre vous l'enterrez le bouc vous l'enterrez le pelier vous l'enterrez même le poule le canard tout vous le premier nœud est parce que Dieu devrait accomplir sa parole quand Dieu veut accomplir sa parole rien ne peut arrêter la volonté de Dieu vous l'enterrez si Dieu veut agir dans ta vie rien ne l'empêchera rien ne l'empêchera si ce soir c'est ta soirée Dieu se reviendra à vous il n'y a rien qui soit difficile pour l'Eternel rien arrête Dieu il est souverain de ce qu'il fait il est souverain de ce qu'il fait laisse aller mon peuple le peuple de Dieu doit aller dans un pays meilleur dans une vie meilleure dans une vie meilleure hallelujah dans la cité réelle c'est là où le peuple de Dieu doit aller oh c'est émerveillé oh c'est émerveillé la main de Dieu comment cela devait agir oh c'est émerveillé nous avons vu le dimanche c'est émerveillé Moïse était sérieux avec la patience quand il est venu lui parler malgré tout ce que Pharaon a fait les ingénieurs et les critiques Moïse était le sépatien il savait qui il avait raconté il savait qu'il a raconté Dieu au buisson et il savait que Dieu ne l'a pas envoyé pour manquer les bites dans des difficultés dans des moments difficiles ayez la patience me tournez le regard vers l'Eternel invoquez l'Eternel il te répondra Jérémie 33 Amen me gardez la patience ne perdez pas le courage ne perdez pas l'espoir ne soyez pas balottés ne dites pas Dieu m'a oublié Dieu ne me connaît pas Dieu ne t'a pas oublié Amen Parfois c'est lui-même qui laisse ces choses nous arriver afin qu'il manifeste sa puissance nous avons une vie nous avons une vie Job on n'avait rien fait Satan était en train de circuler mais j'ai la peine qui vient d'où je ne vais venir pas tu parles où je ne connais pas j'ai surqué les éléments et quand tu étais à la terre tu as vu mon serviteur il dit parce qu'il a l'argent parce qu'il a le métal il dit non il n'est même pas à cause de ça mais c'est mon fils il dit il dit à Satan va lui la vivre ça mais ne touchez pas à son âme touchez pas Satan est venu nous savons ce qu'il a fait il a détruit, il a tué, il a prié il a fait ce qu'il pouvait faire il a même donné la maladie de l'épidémie ou la pandémie de l'épidémie on appelle le peste le corps de Job un grand homme la bible dit quand il quittait la maison tout le monde s'agénoué quand on le voyait passer il était le prince de la vie mais Job a dit quelqu'un d'humilé qui a laissé ça c'est Dieu mais les amis sont venus même la femme et les amis Job est resté patient est-ce que Dieu l'avait oublié ? quand Dieu a vu le moment Dieu a été sami pour sortir son fils dans cette difficulté mais quand Dieu a retourné à Job c'était triplé quand la bible dit la bénédiction de l'Eternel c'est celle qui a enrichi Amen la patience c'est une vertie très capitale et une vertie et une bonne vertie que l'Eglise doit avoir que vous devez avoir ne voyez pas que Dieu a oublié je te dis ce soir Dieu ne t'a pas oublié est-ce que vous m'écoutez ? Dieu connaît un problème Dieu connaît un problème Dieu connaît ta pensée et il connaît tes défis mais qu'est-ce que Dieu veut ? il m'écoute dans la promesse et la chose arrivera parce que Dieu reste fidèle à sa promesse je savez que l'Eglise c'est une mort c'est merveilleu un peu je crois qu'on a dit aujourd'hui Satan doit lâcher le peuple il doit le lâcher il doit le lâcher pour lui donner des ordres comme le troisième exode en même délivrance ils vont sortir de cette captivité ils vont être sous la possession du diable la possession des traditions de ce monde la possession des stridiers, des coutines la possession des clans et des bois la parole de Dieu vient avec la puissance pour nous retirer de tout cela parce que c'est l'exode un peuple est mis à part un peuple séparé où la pensée est juste vous avez dit je lis au début quand il a parlé de l'exode nous avons lu l'exode c'est la séparation je pense qu'on a lu ça être séparé un peuple qui est séparé il est séparé du monde des traditions, des esprits tout ce que nous trouvons des esprits de ce monde Dieu vient pour nous séparer de ce monde un homme dit l'égime c'est les mondes c'est ça l'Odyssée plein de démons Dieu ne pouvait pas travailler avec son peuple là-bas il a fallu le faire son pied pour devenir l'église et c'est à ces moments-là que Dieu devait travailler avec eux c'est la même chose aujourd'hui ici et quand ils étaient au-dessus ils étaient dans l'église de Dieu et dans l'église il y a encore la haine il y avait trop de mermis on va arriver il y avait trop de problèmes on a quitté on a quitté la haine et la jalousie si ils n'ont pas aimé ça Dieu a dit on va travailler avec les gens de cet état-là il y avait des ramassistes il y avait trop de problèmes ils ont fait des frontières ils ont créé des rites et de quoi Dieu devait sortir un père il devait maintenant être appelé l'époux le frère le nom me dit l'époux sors de l'église pour servir Dieu le frère le nom me dit nous sommes dans un autre âge le frère le nom me dit là nous sommes en haut là où il y a plus la haine là où il y a plus l'hypocrisie là où il y a plus de jalousie là où il y a plus de mermis là où il y a plus de problèmes donc c'est un peuple qui marche et don la force volontaire de Dieu parce que dans l'église il y a toujours le problème quand on s'appelle l'épouse c'est qu'on est dans un autre âge on ne peut pas être l'épouse on est dans des choses de terre à terre on est dans un autre âge on est dans un autre âge c'est qu'il y a plus de mermis c'est qu'il y a plus de mermis vous devez vivre heureux on ne peut pas négocier avec nous tu dois nous libérer de toute vie tu vas nous délivrer de cela je veux dire quelque chose ici aujourd'hui là je ne vais pas prendre j'en ai dit il y a plus de mermis il y a plus de mermis c'est alors que je veux dire je peux dire je veux dire tu vas dire je veux dire il y a plus de mermis là j'ai plus de mermis c'est votre âge dans le pays L'aigle d'Asoni. Le 5, j'aime le 957. Je pense que vous êtes déjà là. Je voulais plutôt l'irper. Je vais commencer même par le débit. Frère Mme Di, c'est la raison pour laquelle ce soir, vous femmes, vous n'êtes pas la dehors comme une prostituée dans la rite. C'est la raison pour laquelle, messieurs, vous n'êtes pas la dehors dans les rites comme des contrebandiers d'alcool ou des ivrognes. C'est parce que vous avez déployé vos ailes dans la promesse de Dieu. Et par la foi, le Saint-Esprit vous a emporté au-delà des barrières et des noms nationales. C'est la raison pour laquelle les hommes d'affaires que tiens sont ici ce soir et que cette convention se poursuit. C'est parce qu'ils ont déployé les recettes qu'ils ont placé les jalons plus loin. C'est la raison pour laquelle il y a cette communion fraternelle ici ce soir. C'est parce que les hommes ont osé déployer les recettes. si nous sommes réunis ce soir parce que chacun a déployé son veille chacun a fait une fois d'être là ce soir. Dieu veut la séparation. Il ne veut pas que nous soyons dans des choses de dénomination. ça n'a rien à voir avec nous. Et le prophète continue. Il dit Mon ami Permettez-moi de vous dire ceci ce soir L'église est en train d'éveiller sa couvée. S'il y a quelqu'un dans cette salle ce soir qui oserait déployer ses ailes dans la parole promise de Dieu Dieu va vous prendre de cette vie misérable un geste et égoïste et vous mener pour vous libérer vous rendre erré et faire en sorte que vous viviez au désir du péché et que vous viviez recommencez le premier pape le Jésus va vous emmener pour vous libérer de cette vie misérable impie l'injustice 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 n'est pas tout le péché il n'y a rien de bon le monde est pourri l'égoïsme c'est même la maladie de cette nation pour les temps ce qui concerne ce pays c'est le premier dément dans les derniers jours on le dit il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes et dans ce pays c'est ça la grande maladie il est la grande maladie il est la grande maladie j'ai abdonné ce pays mais il donne des dirigeants égoïstes le Jésus le Jésus est à avoir des millions des millions à côté de lui il y a un voisin dans la maison quand il y a la pluie pas moyen de dormir mais on a que des millions et quand on bloque ses comptes à l'étranger pour gérer les d'avoir vous allez apprendre 900 millions de dollars dans ce pays il y a des gens qui ont une telle richesse ils gardent et ils conservent et ils continuent à piller le pays pour les autres chacun pour soi Dieu pour tous c'est ça le proverbe qu'on aime utiliser l'égoïsme ça commence dans la tête et ça descend ça entre dans les églises parce qu'il y a un esprit les démons de ce dernier jour trois mauvais démons pour l'exode Dieu doit vous libérer de cette vie amen vous séparez vous rendre et que vous puissiez vivre dans une atmosphère de bénédiction dont le monde et le poulet ne peuvent plus arriver là c'est juste pour les aigles et où vivent l'église c'est plus haut et voilà là où se trouve l'épouse c'est là où vit l'épouse elle était le mao ce qui est déplorable quand nous retournons encore dans le terrain à terre que Dieu nous aide est-ce qu'il y a des gens ce soir qui vont essayer de déployer leurs aigles qui essaient de monter est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent un peu déployer leurs aigles pour quitter cette vie injuste et puis ça les fouiller pour essayer un peu d'aller dans les vautaires vivre et heureux avec Dieu oh c'est merveilleux mon frère l'église est en train de veiller c'est comme vous vous veillez sur votre vie un croyant veillez sur sa vie et il fait les vingt-etres chaque jour comme on a vu le matin jusqu'au coucher du soleil quand nous allons retourner et que nous allons s'ingénuer avant de dormir dans la prière quand vous priez je pense que tout le monde le fait bénissez Dieu vous les levez merci pour y avoir merci pour mon pasteur merci pour la journée mais j'ai failli en faisant les vingt-etres je suis bâti mais je vais être lavé par choc parce qu'il y a une fontaine alléluia on fait le vingt-etres l'église il ne veut pas que quelque chose de mal arrive pas de pourriture pas de saleté il veille c'est ça la nature de l'église c'est la nature du croyant il y a une plus il y a une plus il s'est fait il y a une plus tu y a une plus je vais nous apporter je vais nous libérer je vais nous apporter pour que nous puissions pas pour nous amener à vivre une vie errée avec lui oh c'est merveilleux que Dieu soit béni pour cela j'aime cela Dieu est content et il veut nous séparer nous libérer nous délivrer oh c'est merveilleux cette chose je béni Dieu pour cela c'est merveilleux quitte cette vie miserable un juste vous libérer vous rendre erré vous devenez un homme libre un homme erré écoutez la délivrance c'est la meilleure chose être libéré c'est la meilleure chose ça fait la joie quand vous sentez que vous êtes libre être libre c'est la meilleure chose les oeuvres sont l'expression de la foi le 26 novembre 1965 les oeuvres sont l'expression de la foi le 26 novembre 1965 les oeuvres sont les oeuvres sont les oeuvres les oeuvres que Moïse a faites et exprimer sa foi dans la promesse de Dieu en qui il croyait Amen pharaon pharaon l'homme abivoire ce qui était il ne pouvait pas comprendre comment Moïse allait faire cela mais il savait que Moïse croyait en ce qu'il disait pharaon quand il restait il savait ça il savait que Moïse croyait il voyait une détermination une affirmation dans Moïse que Moïse était sérieux dans ce qu'il disait Amen c'est quand il disait quelque chose quand pharaon regardait il voyait que Moïse ne tremble pas il était sérieux Amen quand vous parlez quelque chose quand vous croyez à Dieu quand vous tenez la promesse et vous declarez une parole ne doutez pas de votre parole le problème chez nous nous ne croyons pas même dans nous-mêmes vous pouvez parler vous pouvez prier Dieu mais vous doutez même de votre prière et la chose ne peut pas arriver parce que même vous croyez à votre vie et comment la chose ne va arriver le pharaon voyait ça sinon ils ne se tiendraient pas là dans le palais avec un bâton en main il lui dit avec ce bâton je les arracherai de ta main un vieil homme de quatre vingt ans c'était déjà un papa un vieil de quatre vingt ans quand il a fui il avait quarante ans là au deuxième il a fait quarante ans quand il est venu devant pharaon quatre vingt ans oh c'est merveilleux ce n'était pas un athlète un vieil homme osait pas le voûter avec une barbe qui pendait jusqu'au niveau probablement de la hanche au chevet si l'on avait il s'est tenu là avec ce bâton en main et a dit je vais le faire sortir laisse aller mon peuple et ainsi dit le Seigneur toute autre chose n'est pas faillie mais l'infini le Seigneur ne faillira jamais comme Dieu avait dit il va lui dire laisse aller mon peuple cette parole ne pouvait jamais faillir parce que c'était l'infini le Seigneur il est le même Dieu pour toi ce soir il peut prononcer aussi les paroles pour toi Amen Amen il croyait avec un bâton il dit je vais le faire sortir un bâton c'est le même un bâton un vieux bois qu'il avait ramassé comme un homme comme ça sans révolver ça me met un petit calibre 12 sans quoi il vient ce mot comme ça devant Pharaon il lui dit qu'avec ce bâton je vais le faire sortir quelle est la détermination parce qu'il savait il était né parce que Frère Bonhomme il était dans la parole de la province et il croyait laisse aller mon peuple ainsi dit le Seigneur et si tu ne le laisses pas aller tu subiras le jugement de Dieu oui 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 tu es pas toi dans la promesse de Dieu Amen personne n'osera à toi tant que tu es la promesse de Dieu tous ceux qui chercheront à s'intercaler dans ton chemin il va rencontrer l'ange de Dieu Alléluia parce que c'est la promesse de Dieu pour ses enfants si tu ne le laisses pas tu raconteras le jugement de Dieu Frère Bonhomme a dit Amen pourquoi voyez cela avait-il peur et bien une simple flèche essaie le coup de lance n'importe quoi d'autre pour mettre fait à cela vous pouvez même me donner à Moïse un coup de flèche ou bien croyez de toi et finir le coup d'un litanel la promesse de Dieu en d'autres termes Dieu veillez sur sa promesse rien ne pouvait lui arriver tant que Dieu a une promesse sur toi rien n'est arrivé là le diable ne t'aura jamais tant que vous n'avez pas encore agi tant que tu n'as pas terminé ta mission tant que tu n'as pas fait c'est que Dieu t'a envoyé le faire rien ne t'aura jamais ce qui est une chose se tiendra devant toi jusqu'à ce que tu termines ta mission et à ce temps là tu diras comme si laisse ton serviteur laisse ta servante ton année en paix car le métier est en ville salue et tu te dis Amen 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 on pouvait prendre une lance et on donne à moi et il tombera pour la terre échef il y avait les armes si là on devait donner si là on devait donner si vous voulez arrêtez-les mettez-les à la prison mais non pourquoi tu es veillé hallelujah sur la promise tu es veillé tu es veillé sur la promise Dieu tient sa parole il est le même Dieu Amen il savait exactement où il se tient il a dit Pharaon qui était frappé oui 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 car Dieu lui avait dit qu'il reviendra sur cette montagne et il savait qu'il reviendrait Dieu lui a dit lorsque tu feras sortir qu'Israël est mon peuple vous reviendrez sur cette montagne et vous allez célébrer une fête à l'honneur de l'éternel et il gardait cette province il savait que Pharaon et son armée il ne le fera rien Satan et ses anges ne te feront rien tant que tu es dans la volonté de Dieu il savait cela rien ne pouvait les brûler qu'il est resté ferme quand il tournait les yeux quand il tournait les yeux il foyait la montagne et il savait que l'un de ces quatre matins nous allons servir notre Dieu sur cette montagne oh gloire à Dieu oh gloire à Dieu c'est merveilleux je me souviens un jour je me souviens un jour je prêchais à Malawi sur ce message intitulé tu m'adorerais sur cette montagne je vois l'action de cette image alléluia alléluia Dieu nous l'a promis amén il y a un pays de l'autre côté de la rivière est-ce que vous aimez le pays un pays de l'autre côté de la rivière à la fin de ce voyage alléluia soyez sans pain par votre témoignage qu'on en a dit amén si cela vous a été révélé vous êtes sans pain même pas c'est que le monde de Dieu c'est qu'on dira vous êtes sans pain lorsque cela vous a révélé c'est la vérité de Dieu alors vous pouvez être sans pain assurément c'est impossible amén tant que vous avez été révélé cette vérité vous a été révélé et vous connaissez la chose la Bible dit vous connaîtrez la vérité il y a la vérité vous a franchi la tant que la vérité vous a révélé vous a croché la vérité vous devenez sans pain parce que vous savez là où vous allez nous savoir où vous voyez tu prévenez vous doivent savoir où vous allez et vous Van nous croyez que vous avez été révélé vous avezfahrer Où vous allez ? Vous devez être ici Et là où vous partez ? Oh, c'est merveilleux Vous êtes obligés De préparer De savoir où vous allez Ce sera une meilleure chose Qu'un chrétien doit avoir Connaître sa position Savoir où il y va Savoir ce qu'il fait Vous êtes déterminés Vous savez qu'un de ces matins On a dit nous savons Nous allons Il y a un pays Au-delà Au-delà de la rivière Quand vous serez arrivé à la rivière Il n'y a pas d'annui Que vous traversez avec paix Que vous arrivez là Et vous soyez heureux Amen Le pays de ressuscité Parce que Dieu doit purifier cette terre Avant que les racheteurs Ils reviennent Il y a un pays Il y a un pays Il y a un pays Que les racheteurs seront Il y a un pays Il y a une nouvelle terre Parce que quand l'homme est tombé en Eden Dieu est venu pour acheter l'homme Il y a un pays Mais quand Dieu a tranché les dossiers d'Eden Dieu quand il est arrivé chez Adam C'est la femme que tu m'as donné Dieu dit Adam Parce que Dieu ne pouvait pas faire quoi Adam Parce que tu as écouté ta femme Le monde sera maudit A cause de toi C'est comme ça que le monde est maudit Il y a eu des épines Il y a eu de ceci Il y a eu de quoi Les lions ont la forme de manger les autres Et le désordre est entré C'est tout ce que nous avons aujourd'hui Le pompe finebre Le cimetière Tout à cause de ça Le monde est maudit Le Dieu dit Quand Dieu est venu racheter l'homme Comme Dieu est entré dans un processus Pour nous racheter l'homme Il y a aussi le processus Pour nous racheter la terre Amen Quand Jean a vit dans Apocalypse Il a vu un nouveau ciel Et un nouvel acte Dans Apocalypse chapitre 4 Le fracas La vie Comment le monde se déchire Dans la dislocation du monde Comment ce monde sera brillé Il a dit Il n'y aura pas de mécanisme Il n'y aura pas de mécanisme Dieu va seulement baisser le soleil Ca va raconter le pétrole Donc nous marchons au-dessous Au-dessus Et ça va s'exploser Et il y aura des fracas Il va consommer Satan Son royaume Le chôme Le chôme Le chôme Le chôme Il va briller de tout Et la terre sera racheter Et il y aura une nouvelle terre Et cette terre est là Que les racheter Ils reviendront Pour habiter Éternellement Amen Mais avant d'y retourner Il sera quelque part Dans une cité Dans un endroit merveilleux Le pays De ressuscité Mais pour arriver là-bas Il faut être séparés Amen Il faut avoir un exode Réel Oh c'est merveilleux Le livre d'exode Premier parti Le 5 octobre 1955 Paragraph 28 Paragraph 28 Vous êtes là ? Le livre d'exode Premier parti Paragraph 28 Paragraph 28 Vous êtes là ? D'accord Le sainte frie est ici Au desfait L'uniforme des couleurs C'est à l'uniforme des couleurs Vraiment La frère nomme Aimez les gens Des couleurs Amen Le sainte frie est ici Au desfait Il y a une femme de couleur qui est assise juste ici. Prenez cette écriture pour votre vie. S'il y a une femme, s'il y a quelqu'un qui veut la main de Dieu ce soir, que cette écriture te concerne. Donnez le voile, c'est l'ange, la lumière en train de circuler la salle. Mais il s'est posé sur une femme, une femme de couleur, qui avait des problèmes, des difficultés, et Dieu était venu à son secours. Il est le même Dieu pour toi ce soir. Il peut aussi venir se poser sur toi. La même colonne de feu peut se placer sur toi ce soir pour donner solution à ton problème. Est-ce que vous croyez cela? Elle est assise juste ici. Elle est assise juste ici derrière. Et là il est timé. Mais je ne connais pas ton problème. Cette femme avait la timé. Et elle a des problèmes et des vieux. Le renforcer, il fait sa valeur. Prenez ton problème. Mais t'es maintenant à la place. Elle a levé la main. Et elle, elle agitait comme ceci. Et elle agitait comme ceci. En monétation. C'est vrai madame. Mettez-vous debout. Jésus-Christ vous guérit. Et je te déclare aussi. Pour ton problème, recevez la solution. Tu sais une maladie. Soyez guéri. Jésus-Christ est guéri. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Croyez-vous? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Vie et règne. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Il est votre exode. Il est votre exode. Il est votre exode. Alléluia. De la maladie. A la bonne santé. Il est votre exode. De la chaise roulante. A l'état de marcher. Ressenté à ton problème. Il est votre exode. De la maladie. A la santé. Croyez-vous cela? Je vous lance un défi. Je vous lance un défi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Et reclamez cela. Et Dieu vous l'accordera. Tout de suite. Tout de suite. Si vous avez la sede de foi. Pour croire cela. Est-ce que vous avez la foi? Vous croyez ce que l'on an a dit? Jésus-Christ est votre exode. Maintenant même. Mettez-vous debout. Et réclamez. Votre problème. C'est quoi ce soir? Qu'est-ce que tu as besoin? Parce que Bruno te demande. Réclamez cela. Et comme il est votre exode. Il est maintenant ici. Pour te donner la solution. Pour te donner la réponse. Alléluia. Il est ton exode. Comme il était pour la sereine. Il est pour toi ce soir. Il est pour toi mon frère. Il est l'exode. De notre vie. Jésus-Christ est vite. Jésus-Christ est ici. Et réel. Bruno me dit. Au nom de Jésus-Christ. Le fils de Dieu. Je condamne. Chaque dément. Et chaque doute. Qu'il y a ici. Il y a quelqu'un qui a le doute. Que Dieu ne va ici. Il condamne cela. Et puis c'est le Saint-Esprit. Se mouvoir dans ce papier. Pour chasser. Cette vieille incrédulité. Et guérir tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Vous croyez cela? Vite à me. Acclamez fort pour nous. Je vous remercie. Oh, gloire à Dieu. Il est merveilleux. Vous croyez à votre guérison? Croyez que tu es guéri. Croyez que tu es à la solution de ton problème. Ce que ton cœur est de dire? Il te donne maintenant. Il est le dieu de l'exode. Il a l'exode de votre vie. Il est le dieu de l'exode. Il est le dieu de l'exode. Il est le dieu de l'exode. C'est pour vous donner une vie meilleure. Il est le dieu de l'exode. Il est le dieu de l'exode. Il est le dieu de l'exode. Amen. Les menerfaits, on dit? Dieu ne vous enterre pas. Dieu vient et dit? Vous allez avoir des enfants. Amen. Ce que Dieu contredit? Chaque point que le diable est ami dans ta vie. Chaque point. Quand Dieu vient, il est le dieu de l'exode. Il y a la continuité. Ta vie doit continuer. Ta vie doit changer. Parce que Jésus-Christ est votre exode. Il est l'exode de votre vie. Oh, c'est merveilleux. Ah, laissez mon peuple aller. Oui. Mon peuple doit partir. Écoutez. Lisons ici. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. Écoutez un peu la prédication. Le sujet, c'est le mot. Quelqu'un devait dire Amen. Le sujet, c'est le mot. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. C'est Dieu qui dit à Abraham c'est une promesse pour la postérité d'Abraham. Il possédera qu'un ennemi se placera devant la postérité d'Abraham. Nous allons piétiner le tout. Voilà la promesse. Voilà un peu un tel sujet. Il y a ce homme qui veut donner de tel sujet. C'est le savant religieux. Il veut dire qu'il est le mot. Amen. L'homme le plus extraordinaire de la planète. William Branagh. Le 21 juin 1970. Vous êtes les gens là? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Écoutez ce qui a dit. Vous êtes là déjà? il dit et Satan non écoutez comment Branham parlait à Satan comment Branham n'avait pas de pardon de blaguer avec Satan et Satan tu feras tout aussi mieux de te mettre à faire graisser tes freins c'est que tu as que tu as mis les freins tu as mis des freins et tu as mis des freins ni le temps qu'il te plaît il voulait te suivre Dieu lui dit de graisser ses freins et tu as mis des freins et tu as mis des freins et tu as mis des freins Satan doit graisser ses freins Satan est dans la poche et tu as mis des freins et tu as mis des freins tu ferais tout aussi mieux de te mettre à faire graisser tes freins par je t'ordonne par Jésus Christ et lâcher ses gens hallelujah lâcher ses gens partout dans le monde votre nom est de la Esta C'est dans l'ordre, cela t'est concerné ici sur toi Alléluia, cela t'est concerné Partout dans le monde, partout où ces messages Pour aller, lâchez-le Lâchez-le, voyez lâcher Alléluia, lâchez-le Je les réclame Alléluia Quand ils sont rachetés Est-ce que vous êtes les rachetés ? Glorie à Dieu, ils n'appartiennent pas Oh Glorie à Dieu, ils ont été rachetés à un prix Par la semence royale d'Abraham Le Seigneur Jésus Et toi Fais à l'hypocrite Fouillez Piwa Fais à l'hypocrite C'est une terre des hommes Fais à l'hypocrite Toi qui les conduis avec les mains Fais à l'hypocrite Dans les forces de l'enfer Lâchez-le J'ai agir par le Dieu vivant Par le sacrifice de son fils J'ai agir par le Dieu vivant Afin que les rachetés Lesurs Lesurs Soyez remplis de bénédictions J'ai agir par le Dieu vivant Que vous avez Que vous avez Soyez remplis de bénédictions J'ai agir par le Dieu vivant Est-ce que vous les croyez ? Rachevez la bénédiction du Dieu Reçois la benediction Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que vos âmes Soyez remplis de Dieu Alléluia Amen Lâche-le Lâche-le Oui Il doit obéir Soyez remplis de benediction Et de sa présence Il doit obéir Il doit obéir Le port de chaque ennemi Il doit obéir Le port de chaque ennemi Il doit obéir Le port de chaque ennemi Le port de chaque ennemi Le port de chaque ennemi Qu'est-ce que tu as besoin ? Dieu est pour vous donner Je vous remercie Je vous remercie Merci Seigneur Tu les a emmenés à attendre ceci Attendre ceci C'est là ou autre C'est là ou autre Ou un saint touché Ou quelque chose d'autre Mais je te dis C'est là ou autre C'est là ou autre C'est là ou autre Alléluia Et Frère Brunan me dit Comment la maladie Je dois continuer J'ai lancé Mince Il laitera Vérif Comment quelqu'un peut sortir Malade ici Avant que vous ne soyez pas connectés Avant que vous ne soyez pas concerné Et si vous voyez la présence de Dieu Ta maladie doit rester ici Tu m'as sorti les rêves Tu m'as rentré avec joie Tu m'as déclaré que tu es libre Alléluia Amen Rez-le A moins que les gens Refusent de regarder la province Est-ce que vous regardez la province ? Gloire à Dieu Mais comme le père Abraham L'avait fait Quand il est venu en titre De centaines d'années De centaines d'années Auparavant Lâchez-les Au nom de Jésus Christ Laisse aller ces gens Laisse aller ces gens Puisse la puissance de Dieu La compréhension de la parole Qu'ils ont été la veille Ce soir Par elle Puisse-t-il avoir L'entendement Pour dire que la parole de Dieu Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai Comme je crois Amen Amen Cette promesse aussi Il n'est prise Il n'est prise Que Satan ne peut pas de faire Il n'est prise Que Satan ne peut jamais de faire La promesse de Dieu Il n'est prise Que Satan ne peut pas de faire Que chaque personne Sont part de cette promesse Sont part de cette promesse Que chaque personne ici Sont part de la promesse Et disent C'est ça C'est ça Que chacun dit C'est ça C'est ça Car du monde Non la combattent La combattent La combattent Alléluia Le roi de la vie Par Jésus-Christ est notre Seigneur Sobre le nom de Dieu Le roi de la promesse Maintenant Il est libre Marchez avec la paix Par le roi de la vie Parce que vous avez la promesse Entre-t-aim Est-ce que vous aimererez Je m'a remercier Marchez avec la liberté Parce que vous êtes la chance Marchez avec la liberté Parce que je m'a remercier Je m'a remercier Oh, oh, oh Que le momo glorier De connaître Que je la promesse Je marche avec la promesse C'est mon momo glorier Je m'a remercier Je l'aime C'était très chiant ce soir Mes amis Adorons maintenant Avec la douceur Parce qu'il m'a le premier Et qui m'a sali Sur le bois du calvaire Serait c'est possible Ce n'est pas certainement un sacrilège Les religieux Le fond les mains Le fond les mains Et qui m'a remercier Oh, oh Gloire de Dieu C'est lui qui nous a aimé Le premier Et qui m'a sali Il est le bois du calvaire Maintenant A chaque femme A chaque jeune fille Qui est ici présente Qui est ici présente Voici ma mère Je vous aime A chaque homme Ou chaque génération Ici Je vous aime Je vous aime Alléluia Maintenant Maintenant Ce n'est pas pas tendre Ma mère Pour s'érecer De chacun de vous Mais qu'il dit Vous s'éfrime Ce que je veux dire C'est qu'il n'a pas Que n'a qu'un château Encore cela Retrouvez-vous Retournez-vous Simplement Et s'érelamine Quelqu'un A ceci Tous vous connaîtront Que vous êtes Mes disciples Si vous avez l'amour Le c'est pour les autres Je l'aime A qui m'en sali Sur le bois du calvaire Je l'aime Je l'aime Parce qu'il m'a le premier A qui m'en sali Sur le bois du calvaire Qu'est-ce que vous l'avez Ce soir Vous croyez en la promesse Alléluia Dieu est ici Il est votre exode Ce soir Il va délivrer quelqu'un Il va donner le besoin Il va donner le besoin bel pour sa promesse mettez-vous debout Alléluia oh c'est merveilleux maintenant que je lis ici et on va prier je disais que je devais prendre beaucoup de temps je sens sa présence je sens sa présence l'anjeu est ici maintenant alors quand les riziers s'ouvrir alors quand les riziers s'ouvrir il le reconnaît le 16 avril 64 paragraphe 26 alors quand les riziers s'ouvrir il le reconnaît amen vous êtes là ? 256 vous êtes déjà là ? merci истории 사 daddy quand les margent ils laissent et les braves merci tu vas être là ? une fois l'éluia Laissez-les aller Qu'ils soient libres Des maladies Et des afflictions Pour le droit de Dieu Maintenant Continuez à être enfermés Mettez-vous simplement à prier Priez à votre propre manière Et posez-vous les mains les uns aux autres Maintenant Continuez simplement à prier Dites Seigneur Dieu A votre manière Donc Je prie pour vous Maintenant Priez les uns pour les autres Gardez vos mains sur vos voisins Le lien est dit Seigneur Guéris cette femme Guéris cet homme Je crois cela Je prie pour lui Il lui prie pour moi Je crois que tu es ici Eh bien On sera insensibles Et ne pas croire cela Croyez cela de tout votre cœur Croyant que Dieu est ici Amen Seigneur Dieu Faites-moi le nom d'éclare Retablis-le tous Où est-ce que tu es Priez simplement et croyez Priez le Seigneur Mais c'est bon Guérir chacun de vous Et la planète de vos pieds Pia Na Plane Amigoulien Fils consommer de la tête Ou un sac Signeur Payer Guérir partout Où est-ce que tu es malheureux Prends-nous Faites-moi Que tu es malheureux Prends-moi Que tu es malheureux Ce que tu as besoin Recevez cela Ta maladie Tu dois te quitter maintenant Réclamer Priez Certains doit te lâcher Ce soir Tu dois commencer l'exode Laissez-le mon peuple Tu dois commencer le voyage Commencez à prier Commencez à prier Dites-le Seigneur Je vais commencer Je sais que Satan Ne peut pas encore me voir Je vais marcher avec toi Je suis libre Parlez avec lui Laissez-le mon peuple Il doit te lâcher Laissez-le mon peuple Tu dois être libre Oh gloire à Dieu Merci Seigneur Parlez à lui Parlez à lui Parlez à lui Il est votre exode Il est votre exode Je suis Christel Wimane Votre exode De la maladie A la bonne santé Je suis Christel Wimane Je suis Christel Wimane Il est votre exode Je suis Christel Wimane Une simple fois m'appelle A marcher des somers Oui, dans ces sentiers Dans ces sentiers dégrad Oui, de grâce, de support Et beauté Tu nous laissas Tu nous laissas La trace Dans ces sentiers 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 Tout mes péchés Tout mes péchés Tout mes péchés Sans sang les a laver Pour m'empêcher Pour m'empêcher Sans sang les a laver Oh oui, pour m'empêcher Pour m'empêcher Alléluia Pour m'empêcher Oui, sans sang les a laver Oui, pour m'empêcher Pour m'empêcher Sans sang les a laver Sans sang les a laver Ce soir, tous mes soucis Tous mes soucis Alléluia Tous mes soucis Oui, mon sauveur Les a pris Oui, tous mes soucis Tous mes soucis Le son Les a pris Oui, c'est à la croix C'est à la croix Alléluia C'est à la croix Qu'il est à la croix Oui, l'éternité L'éternité Alléluia L'éternité Oh, va-tu l'éternité L'éternité Oh, va-tu l'éternité Oui, Jésus t'attend Oui, Jésus t'attend Jésus t'attend Oh, va-tu l'éternité Oh, va-tu l'éternité Oh, va-tu l'éternité Jésus t'attend Jésus... Oh, va-tu l'éternité Oui, Jésus T'attend Oh, viens À ces moments Jésus t'attend Oui, Jésus T'attend Oh, viens À ces moments Oui, c'est l'éternité 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 Où vas-tu l'en passer? L'éternité L'éternité Où vas-tu l'en passer? C'est à la croix C'est à la croix C'est à la croix Qu'il a noté le poids C'est à la croix C'est à la croix Qu'il a noté le poids Toutes mes péchés Toutes mes péchés Toutes mes péchés Sans s'en les a laver Toutes mes péchés Toutes mes péchés Sans s'en les a laver Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501